Allez vous y voilà sur le stand Elephone, alors bien sûr on était juste à côté et vous savez quoi ? Et bien le nouveau, un des managers de chez Elephone est un ancien chez Doogie, donc c'était sympa de le trouver ici. Alors on se retrouve ici avec le P7000, alors le P7000 qui est un téléphone qui est plutôt joli, à base de Lollipop ou pas, ben oui parce qu'on est là, on manque des P7000, c'est JT Geek. Alors on trouvera un téléphone qui est plutôt classique avec le bourdure en métal, ici, en dessous on trouvera les haut-parleurs, donc un téléphone qui s'ouvre, on va l'ouvrir un petit peu, on va dire un petit peu ce qu'il y a dedans, hop, et en plus il me donne une chaise, c'est trop sympa. Alors le téléphone il s'ouvre, un emplacement double SIM ici, la batterie 3450 mAh, à lecteur d'empreintes ID, ici, la caméra, on va ouvrir un petit peu, tac, voilà, là c'est pas mal. Ici, alors, au niveau du téléphone, on va regarder un petit peu tout de suite le mode ingénieur, étoile, dièse, étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile, dièse, étoile, hop là, magifique. Les bandes, le SIM 1, alors, on a bien un téléphone qui est 2G, qui est 3G, 850, 900, 1900, 2000, et au niveau de la 4G, hop, on va se mettre là comme ça, éviter un peu les reflets, bien, on va se retrouver un téléphone avec qui sera B1, B3 et B7 et B20, voilà, donc les 4 bandes, touche et coulée, le porte-avion, tous les points. En bas, les boutons tactiles qui sont pas éclairés sur cette version-là, on vous rappelle, c'est souvent des versions de pré-série. Ici, les réglages, là, donc là, on va se retrouver avec la version 4.0, hein, 4.4, ici, sur Android. On retrouvera la possibilité de changer les notifications, ici, ça, c'est sympa. Voilà, je sais pas s'il y aura de la gesture, des choses comme ça. Le... alors, le fingerprint scanner, ce qui m'intéresse le plus. Ici, une empreinte à enregistrer, on va se mettre un petit peu dessous. On va le mettre là. Hop, là, voilà, voilà, il y en a une enregistrée. Non, ça marche pas, il met erreur. On va savoir que c'est des samples et que beaucoup... Oh là là, je sais pas si vous l'avez vu passer, celle-là, derrière, mais elle piquait les yeux. Donc, un téléphone plutôt, plutôt joli, 3Go de RAM, encore une fois. Ici, on verra peut-être ça un peu plus dans les réglages. Hop, là, on va revenir ici. Au niveau des applications, voilà, au niveau des applications running. Ici, alors, on est à 1,4 Go, 1,4 Go de libre. Ici, la ROM, on va se faire un peu vite fait. Ça peut être intéressant. Le stockage, ici. Ici, donc, on doit être sur un téléphone qui fait 16Go, ici. Donc, un téléphone plutôt classique, qui est relativement bien fini, qui ressemble pas vraiment à ce qu'on pouvait espérer, ce qu'on avait vu sur Internet, avec les premières photos, où on avait carrément un P7000 qui ressemblait à un Mate brut pour point. Non, là, on est sur un design qui est vraiment particulier et qui ressemble pas à un téléphone qu'on a déjà vu. Voilà pour ce petit temps d'horizon de ce P7000. On va essayer de voir ce qu'ils ont de nouveau en gros. Merci.